Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet grave avec légèreté. En effet, nous allons parler des situations du harcèlement et notamment des pistes pour les éviter. Ah bah c'est chouette, on va prendre des trucs pour savoir comment c'est qu'on fait pour harceler les gens. Bah non, c'est l'inverse. T'es vraiment lourd toi. Moi, moi, moi je suis lourd ! Moi, je suis lourd, moi ! Fais gaffe, fais insulte là ! Je peux te poursuivre ! Qu'entend-on par harcèlement ? Eh bien, en fait, le harcèlement, c'est un ensemble d'agissements répétés et hostiles visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est victime. Ces comportements se produisent malheureusement aussi en milieu professionnel et c'est pourquoi il est urgent d'agir. Quand on parle de harcèlement, il y a trois caractéristiques majeures qui vont revenir et qu'on retrouve à la fois à l'école mais aussi en milieu professionnel. La violence, la répétitivité et l'isolement. La violence, c'est un rapport de force et de domination entre une ou plusieurs personnes et une ou plusieurs victimes. Putain, s'il va à mettre son nuque ! Oh ouais ! Vas-y, siffle-le là ! Oh, je peux chauffer là ! La répétitivité signifie qu'il s'agit d'agressions qui se répètent pendant une période longue. Allez, Paul ! Mets ta caméra ! Bah ouais, fais péter l'image ! Sérieux, t'as peur de quoi ? Oh, il a peur qu'on le voit avec son pyjama ! Moi, moi, c'est méchant ! Avec les mignons ! C'est dommage ! Allez, Paul ! Les mignons ! Les mignons ! Les mignons ! Les mignons ! Et bien entendu, c'est aussi celle qui est dans l'incapacité de se défendre. Eh, quand je fais ça, c'est agaçant ? Oui. Et si je fais ça, c'est agaçant ? Oui. Et si je fais ça, c'est agaçant ? Bon, ça suffit maintenant ! Et si je fais ça, c'est agaçant ? Heureusement, le harcèlement est puni au regard de la loi dans différentes situations. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le harcèlement téléphonique et enfin le cyberharcèlement. Dans tous ces cas de figure, il existe des solutions et des protocoles pour pouvoir protéger les victimes et punir les harceleurs. Allô ? Allô ? Je voulais te dire que je te trouve très belle sur tes photos Instagram et je suis curieux de savoir ce qu'il y a sous ce joli petit pareo. C'est toi Hervé ? Je te conseille d'arrêter de m'emmerder tout de suite. Si tu ne veux pas d'ennuis. Parce que si tu veux me connaître dans le détail, je t'invite à entrer en relation avec le grand balèze derrière moi. Il connaît très bien mon anatomie et il se fera un plaisir de redesigner la tienne. Malheureusement, les harcèleurs sont parfois plus subtils que les caricatures que nous venons de vous présenter. Notamment en milieu professionnel où on parle de harcèlement moral. Pour vous aider à repérer ces situations, voici quelques exemples de comportements relevant du harcèlement. Le dénigrement et la brimade, la critique injustifiée, l'humiliation publique, les mesures vexatoires, les tâches dévalorisantes, l'agressivité, les tâches dépassant nos capacités, les mises au placard, les privations d'outils de travail, les avertissements infondés, les déclassements et la pression disciplinaire. Pour en finir avec ces comportements détestables, il est indispensable de sensibiliser vos équipes. Aussi, si vous souhaitez vous faire accompagner sur le sujet, je vous invite à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent ici. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Gériaproduction afin de ne rater aucune de nos paructions sur des thématiques professionnelles. A bientôt ! Tu vois, tu fais un crochet avec tes doigts, tu l'enches en haut et tu l'enches en haut ! Oh putain, ça marche toujours pas ton truc ! Il me fait chier ce clip si t'arrêtes de t'exciter sur ma jambe !